et bien nous sommes de retour pour jouer à mauvais tour la team on n'a pas de nom de mdi fr bienvenue la team fourré c'est parti la team fourre la team fourre-tout la team fourre-tout on est de retour dernier match qualificatif avant le dernier quart de finale c'est vrai c'est très vrai des quarts de finale mais oui pourquoi n'y ai-je pas pensé donc oui dernier quart de finale qui va opposer team big pool alors est-ce qu'on peut s'attendre à du beau jeu bah honnêtement avec les deux premiers matchs qu'on a eu enfin les deux premières équipes qui ont été qualifiées honnêtement je pense qu'on va encore voir du beau jeu franchement le côté europe là me régale on en attend du beau jeu on est là pour ça on est là pour ça c'est extrêmement vrai clairement bon big pool moi ce nom me donne envie 1 ce nom j'ai envie de les voir j'ai envie de les voir moi je ne veux je veux pas être déçu big pool ça veut dire pour moi big pool ils ont intérêt d'avoir des balls comme as c'est quoi ça doit traîner son passé voilà si tu as si tu prends le nom big pool c'est que tu as les balls qui vont avec si tu les as pas je serai déçu je serai déçu je serai comme la communauté nous aussi à côté sneaky snake qui paraît presque l'opposé en tout cas c'est vrai clairement finalement finalement à ce petit vieux là team big pool ils assument quelque chose je pense je pense pas que tu prennes ce nom comme ça je pense qu'ils vont nous régaler j'espère en tout cas j'espère donc à team big pool sneaky snake ce sera ensuite les demi finales donc on va commencer par le blind pic mobsouls mobsouls gueule des âmes en français la pic il se met à parler en anglais oui c'est vrai dites moi ce qui se passe dites moi ce qui se passe alors c'est ton ton alors les anglicismes alors les anglicismes sur mots regardez l'autre là regardez l'autre alors les anglicismes sur mots c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens peut-être qui ont pas trop l'habitude et tout mais c'est vrai que un certain niveau de jeu avec une certaine habitude du jeu souvent il ya de l'anglicisme qui se fait surtout pour ça c'est une instance etc etc d'autant que c'est voilà c'est directement envoyé depuis les états unis américaines les états unis américaines mais moi c'est comme moi les états unis d'amérique voilà donc bon moi je veux voir un troisième match je veux un bo3 serré parce que pour le moment c'est comme ça c'est vrai mais il se passe quelque chose quoi c'est du 2-0 2-0 l'intensité en tout cas niveau timer niveau course n'a pas encore été là on s'est dit ah ça peut passer c'est très serré c'est à dire que les tirs qui nous ont impressionné nous ont impressionné seul il ya eu peu de tension il ya eu peu de retournement de situation ouais bon tout se joue tout le temps à la minute et directement les compos les compos qui tombent des compos qui tombent alors on a tous les cas double rock sub double rock sub arm et le resto druide on a un druideki quand on a un druideki again encore un mm on reste un peu on reste un peu dans le classique quoi again 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 voilà on voit de temps en temps un boomi malheureusement je crois je crois que déjà aucune équipe a joué sans rock depuis le début peut-être une ou deux côté asie il semble qu'il y avait un double war hunt sans rock il a été échangé il a été changé pour la game d'après voilà c'est ça le rock sub clairement qui qui fait qui fait les faveurs qui parle quoi au genre ça parle aux gens mais c'est vrai que cette capacité à mono cible avec de la cette capacité à eux tout simplement je rappelle qu'il ya des trinkets qui sont utilisés on vous parlait tout à l'heure des trinkets des différents trinkets qui peuvent être utilisés s'il est là on pense aux glaives des sœurs de la lune ouais ce fameux glaive absolument incroyable sur des packs voilà un timing qui peut être dévastateur je sais pas si vous souvenez du string quête qui se trouvait à la citadelle des flammes infernales sur l'extension précédente sur le consacré qui tournait celui qui tournait et celui aussi on a magasiné la puissance pour lâcher cette puissance aux poules et il se passait des choses impressionnantes moi je me souviens de stratégie avec ces trinkets qui consistait à casser des packs secrétaires ce trinket de démoire tu prenais les packs mais il y avait des choses extraordinaires qui se passaient tu prenais un pack tu faisais tellement d'a-haut que t'emmagasinais tellement de dégâts que t'allais sur un boss tu me one shottais ça c'était à mort et je me rappelais de dps dans ce trinket où t'emmagasinais la puissance de ton poule c'est ça on le relâchait après des rogues qui se faisaient one shot par le boss parce qu'il reprenait l'agro oui voilà tellement c'était insane excusez moi les copains je vous coupe on voit bien donc l'avance de Weezing l'Europe domine l'Europe domine l'Europe domine même quand on a l'impression que des équipes font des mauvais matchs c'est incroyable on se rend pas compte qu'il y a un niveau encore d'écart entre la semaine passée et aujourd'hui c'est impressionnant alors qu'on a trouvé des teams déjà impressionnantes la semaine passée bah oui clairement ils se sont peut-être servis aussi de la semaine dernière les teams Europe se sont peut-être servis de des retours c'est sûr qu'il y a un avantage à avoir vu la semaine passée déjà quelques indices sur les poules utilisés sur les coupos il y a probablement eu des coupos et le match qui démarre c'est parti le match qui démarre alors BigPool ou pas BigPool rire oh yeah oh alors attention l'ashroad qui est utilisé directement on va prendre le premier pack et c'est pas le boss qui est engagé hein non le boss vraiment c'est rigolo parce que je crois que la BL a été lâchée hein j'ai l'impression que alors pas pour BigPool il y a pas le debuff pour BigPool il n'y a pas l'air d'y avoir le debuff par contre le pack s'est fait imploser c'était impressionnant regarde les rocs 10 millions 10 millions voilà la game est terminée Et là on reparle de ces glaives qui font la différence, qui va permettre d'aller chercher des poules, la BL qui avait été claquée sur le trash, sur le pack, on le sait, on le dit, ça avait été claquée sur le pack, donc voilà, on a la confirmation, encore une fois, et c'est pareil pour Sneaky Snake qui a claqué la BL sur le pack, ce qui est probablement un des meilleurs endroits pour la claquer, ça paraît logique dans l'absolu. Ça paraît logique mais je me demande vraiment comment il se fasse que les deux premières équipes aient décidé de prendre le boss et aucune autre depuis le début, c'est compliqué, c'est compliqué, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a si peu d'équipes finalement qui font ce poule, parce qu'il est faisable, on l'a vu, on l'a vu, deux équipes l'ont faite et l'ont correctement faite. Il est entre guillemets, j'ai envie de dire, largement faisable, c'est un poule qui est un certain avantage, on n'est pas en fortified, c'est jouable, c'est jouable et c'est à jouer à mon avis, ce risque est tout à fait mesuré. Et par contre, très propre, ok très bien, le big pool n'a pas été fait, en tout cas en partie, mais là on est vraiment... Alors je vois la question qui passe pour le fortified ici, le fortified n'arrive que dans les quarts de finale que sur la troisième map, si troisième map il y a, pour ceux qui se posent la question, et sinon ça va arriver normalement dans les demi, et dans les demi on devrait voir, demi finale, normalement un peu de fortified aussi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, donc si dans les quarts de finale où on est maintenant, il n'y a pas de fortified avant les troisième match, s'il y en a un. Exactement. Sachez-le. Exactement, donc on va voir, en fait finalement, j'ai envie de dire que les quarts de finale sont sous le signe du tyrannique, quand par contre les demi-finales sont plus sous le signe du fortifié, c'est ce qui me semble être le cas. Tout à fait, c'est ça. On a vraiment finalement deux points de mesure qui sont donnés par Blizzard, c'est une bonne chose, je pense. C'est une bonne chose, et peut-être... On voit de tout mais pas au même moment. Et est-ce qu'il y a ce raisonnement de la part de Blizzard de se dire qu'on va augmenter la difficulté crescendo ? Alors est-ce qu'on augmente, c'est ça, c'est la question que je me pose exactement en même temps que toi, est-ce que fortified est plus dur et considéré par Blizzard comme plus dur ? Je suis pas sûr, ils le savent, ils le savent. Eh ben je suis pas sûr, tu sais que ça fait débat. Moi j'ai eu cette discussion mille et mille fois avec les gens, pendant que le boss est mort des deux côtés, et que le pool se continue, l'instance continue. On prend évidemment le pack de droite, le pack de gauche, c'est parti, on lâche les CD, le rogue qui évidemment trust totalement, mais les dégâts sont présents, les dégâts sont réels. Et on a Big Pool qui est toujours bien dans sa game, Sneaky Snake aussi. Là ça avance gentiment, honnêtement, assez serré. Ils sont un peu en port à l'aide, c'est petit à l'avance au niveau des trash. C'est très close, on est sur ce qu'on disait, l'efficacité là, on est sur de la pure efficacité. Ça a l'air mesuré, ça a l'air contrôlé, mesuré. Ça va relativement vite l'avènement. Mais ça va très vite, on est sur des choses simples, mais efficaces. On est sur des choses simples et efficaces, moi je suis content évidemment de voir un Moonkin, de toute façon on en parlait. On en a plus que deux pour l'instant, côté Europe. Parce qu'il y a ces classes, il y a ces deux classes, War et Rogue, qui sont vraiment au-dessus actuellement de la méta, en tout cas au Mythic+. Et puis, il y a le reste. Et effectivement dans le reste, on a le Moonkin, on a le mage, on a vu du mage. On a du hunt, on a du mage, on a des gommies, on a vu du mage arcane. Incroyable ça. Incroyable, mais je pense qu'une fois de plus, c'est un joueur qui s'est dit, je maîtrise à la perfection ma classe, laissez-moi la jouer et je ferai le taf avec. Et on a vu qu'il a été d'ailleurs assez impressionnant, pour ceux qui se souviennent de la semaine passée au niveau du mage arcane, il était impressionnant, de ouf j'ai envie de dire. C'est vrai que c'était impressionnant. De ouf, il était de ouf. De ouf ! De ouf ! Il aurait pu jouer avec Big Pool peut-être. C'est vrai. En tout cas, en parlant de Big Pool, ils ont fait déjà le premier pool avec le mariner qui s'est très très bien passé. Ouais. Bah pour le moment, aucun mort de part et d'autre. Là, il pull tout. Big Pool, là il y a les balls qui... Là, les balls sont par terre. Les balls sont par terre. D'ailleurs, attendez, ils ont pas pull des choses que d'habitude on ne pull pas ici ? Ils ont pris quelque chose. Ils ont pull en face. Ils ont skip quelque chose. Ils ont skip quelque chose. Ils ont skip quelque chose. Ils ont double le shroud. Ils nous préparent. Ils ont skip le pont. Et s'ils skippaient le pont, le dernier pont ? C'est possible. C'est très possible. Et s'ils skippaient le shroud. Peut-être. Peut-être, peut-être. Et c'est là où c'est intéressant. C'est là où, voilà, là vraiment, on est sur une stratégie qui est différente. D'ailleurs, qui est différente de la part et d'autre des équipes. On voit que l'autre équipe, Snakey Snake, suit une route plus définie. Il y a eu du mort côté Snake. Et ça enchaîne, là. Trois morts d'un coup. C'est Spool avec le gros plus. Le mariner. Et le Bérez qui décidait. Regardez les pourcentages de Big Pool qui sont repassés bien devant. Et là, il risque d'avoir mort encore. Oh putain. Ouh là là, le Druidile. Il n'est pas passé en ours. Gros risque. Il s'est trusté. Il s'est trusté. Il s'est fait confiance. C'est très très chaud encore. C'est encore très très chaud. Je ne sais pas s'il y a eu confiance ou s'il y a eu... Je ne sais pas ce que je fais. Je lève les bras. C'est un peu compliqué. Et on voit quand même qu'il y a énormément de pression sur les healers des deux côtés. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de mana qui est grillé. J'ai l'impression qu'il y a des gros pulls. Il y a de la grosse pression. Ça va très très vite. Les healers n'ont pas le temps de chômer là, clairement. Et là, on voit le healer côté Big Pool qui est en pure DPS. Regardez-le. On fait là un 4 pattes qui met des coups de griffure ci et là. Clairement, un Nid qui joue agressif et bien plus agressif que du côté Sneaky Snake. Clairement. Finalement, c'est ce qu'on disait. Encore une fois, simple mais efficace. Il connaisse leurs dégâts. Il connaisse leurs limites. Ça, c'est extrêmement important. Il sait exactement quand il doit heal. Quand est-ce qu'il peut se mettre en chat. Quand est-ce qu'il peut ajouter une petite plus-value de DPS sur sa team. Mais ça fait la diff pour l'instant, ça fait clairement la diff. C'est de serrer. Mais il y a quand même un bon petit avantage avec Big Pool qui a quand même 66% des trash déjà fait. Oui. Impressionnant. Avec des poules, comme on l'a dit, Big Pool, il y a eu du gros gros poules. Ils sont intéressants leurs poules quand même. C'est intéressant. Ils sont très intéressants. C'est très très intéressant. Très sympa. Très sympa. Donc, ça y est. Est-ce qu'on peut parler de trio de classe maintenant ? Druide, guerrier, voleur. Hashtag NDIFR. C'est pas la question. On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. On en a déjà parlé plusieurs fois. Ça reste une compétition. Et quand vous êtes en compétition, vous choisissez la meilleure compo pour gagner. C'est le but. Oui, on s'amuse. Oui, il y a du jeu. Oui, il y a du beau jeu. Mais on doit gagner. On doit gagner. Je dirais plutôt guerrier, rog. Voilà. C'est vraiment les deux classes qui ressentent. Tout à fait. Parce que, ok, il faut gagner, il faut une compo. Mais là, on nous demande, est-ce qu'on peut parler de trio de classe ? Moi, je ne pense pas. On parle de duo plutôt. Voilà. Et encore, finalement, de mono. C'est-à-dire qu'actuellement, encore une fois, on a quelques chiffres qui sont plus ou moins intéressants. Mais je crois que le nombre de rogues qui a participé côté, je crois que c'était côté de la... Alors, pas de la Chine, c'était côté Asie. On a quelque chose comme 40% de rogues. Oui, sur tous les matchs. Je crois. C'était 40% de rogues. Oui, c'est ça. Les DPS... 59% de rogues. Oui. Alors, côté Chine, on avait 59% de rogues. Et globalement, on a quelque chose comme 70-70% de rogues. Et côté Asie, c'était carrément 90% de rogues dans les matchs. C'est-à-dire que presque 100% des teams avaient un rogues. Donc, est-ce qu'on peut parler de trio de classe ? Je ne pense pas. Le druide n'est pas assez représenté. Le druide est qui ? Il n'est pas assez représenté pour parler de trio. Par contre, clairement, war, rogues... War et rogues sont clairement au-dessus. Clairement au-dessus. On peut peut-être... Et c'est vrai qu'on n'en a pas vu pour le moment. Et ça, c'est impressionnant. On n'a pas vu de DH DPS. On en a vu la semaine passée. Des DH. Et qui faisaient le taf. Exactement. Et c'est vrai que là, ils ne sont pas du tout utilisés côté Europe les DH Dévastation. Après, c'est vrai. C'est vrai. Très bonne remarque. Parce que le DH fait le taf. Il faut le dire. Il faut le dire. Antiravisho. Il fait le druidique plus, ça fait le taf. Exactement. Mes copains, il fait le taf. Mais on voit quand même que l'Europe roule sur le reste. Avec des compos Rogue War. C'est ça. Donc, ça fait le taf, oui. Mais pas comme le Rogue War. C'est vrai. C'est vrai. Donc, voilà. Pareil, niveau heal, non. Je ne pense pas qu'on puisse parler de suprématie du druidiel. Au contraire. Pas les surreprésentés. Pas les druides sont vraiment les deux classes les plus représentées. Les deux meilleures classes. Et finalement, je vais rejoindre un petit peu Tonton sur ça. C'est que les autres classes heal que vous verrez dans ce DMI, ce MDI, même plutôt, dirais-je. Ce sera surtout des gens qui seront là, qui taperont du point sur ta table et diront je maîtrise tellement cette classe que je préfère aller avec ça. Même si objectivement, elle est moins performante. Et là, vous voyez, on parlait de marquage. Excuse-moi de te couper. On parlait de marquage. Le marquage est présent. Regardez. On voit clairement les trois marques qui sont posées par BigPool sur le pack. BigPool, le fin BigPool. On a un BigPool. On ne peut pas le dire. On a un bon pack. Le DPS des rocs qui s'envole totalement. Encore une fois, on en parle de ces fameux glaives. Mais ça a de la peine à finir quand même. On pourrait arriver là sur la fin des CC, sur les quelques mobs qui pourraient faire... Et c'est toujours le problème. Moi, je dis souvent que le DPS est une sorte finalement de CD DEF. Moi, je dis souvent ça. Plus ta DPS, finalement, moins ton tank et moins ton groupe a besoin d'être... Tout le monde est moins vulnérable puisque ça tombe plus vite. Ça tombe plus vite. Et c'est vrai que... Mais c'est très proche. On est très proche d'un milleway. On est très proche d'un milleway. Il y a le sanguine. Les mobs ne sont pas terminés. Moi, je vous dis qu'ils sont safe. Ils sont sereins. Ils le sont, ils le sont, ils le sont safe maintenant. Mais ça aurait pu tourner. Quand tu termines toute ta phase de burst express et qu'il reste 20% en mobs, ça peut tourner. T'as plus TCC, t'as plus de défensive, peut-être t'as tout claqué. Le drudy, les copains, le drudy, il était tranquille. Encore sous CD, etc. Ça aurait pu. Un bas de combo aurait pu faire tourner le truc à ce moment-là. Ça passe. Ça passe. Mais on était, à mon avis, 50-50 entre ça passe bien et ça peut tourner. De toute façon, c'est toujours pareil. Il y a énormément de burst au pool. Puis après, quand ça s'essouffle un petit peu, là, la question, c'est de savoir, il faut terminer en propreté, proprement, etc. C'est ça le plus compliqué. Et là, on voit quand même que Big Pool, avec leur Big Pool, sont à 93% des trash faits. Sneaky Snake, c'est encore au début du pont avec 60%. Il y a un gros pool de Sneaky Snake. Un gros pool de Sneaky Snake. Bah tout, en fait. Ils ont tout pool. Ils n'ont pas le choix, de toute façon. S'ils veulent revenir, c'est maintenant. Ils doivent tout pool. Attention, on va essayer de suivre. Il y a le Boomy, il y a le Boomy qui fait un DPS absolument monstrueux. Et malheureusement, là, on voit la limite du Boomy. Ils y arrivent. Ils y arrivent très bien. Ils y arrivent très très bien. Ils sont revenus dans la course. Non, ils ne sont pas encore vraiment revenus. Parce que là, déjà, ils leur manquent des trash. Le dernier pack, le gros mob. Voilà, il leur manque deux packs. Ouais, c'est vrai. Deux packs, pas un, deux. Avec le mini-boss. Avec le mini-boss. Avec le mini-boss. Le mini-boss est très long. On ne se rend pas compte, mais le mini-boss est quand même très long. C'est compliqué. On a l'impression que c'est qu'un mob, mais il y a une charge qui peut passer. Ils tentent le tout pour le tout, là, pour se dire qu'il faut rester dans la course. Quoique sur Elia, ça part assez fort pour BigPool, mais pas mal de dégâts. Beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts chez BigPool. Beaucoup de dégâts. Après, on est toujours sur du Rogue. Rogue, c'est... Voilà. Mourir en Rogue, c'est un peu... Il n'y a pas mieux. C'est compliqué. Mourir en Rogue, c'est une erreur. Moi qui jouille, je peux vous dire que Rogue, c'est... Ouais. Ouais. Oui, clairement. C'est magnifique. Clairement, on a des classes comme ça. On pense un petit peu au démo à Flea, aussi. Aussi, oui. Qui repensent à ces classes, finalement, qui, en plus de leur DPS, sont capables d'apporter quelque chose qui est supérieur, qui va au-delà de simplement la classe. Et on ne va pas se mentir, s'il y a autant de Rogue, aujourd'hui, c'est que non seulement ils sont capables de faire ce que les autres font, voire même, des fois, dans certains concords, fait de compartiment mieux, mais l'aspect défensif est extrêmement... On est sur du Mythic+. On parlait des légendaires, des Pridas, ce genre de légendaires qui est probablement indispensable à ce niveau-là. Et imagine un Rogue, un Rogue Pridas, c'est ça. Ils n'ont pas besoin de ces légendaires-là. C'est-à-dire qu'il faut se dire que le Rogue peut se permettre de ne pas équiper certains trucs qui, pour d'autres classes, sont obligatoires. Indispensables. Indispensables. En plus de ça, ils vont gagner du DPS grâce aux légendaires offensifs, plutôt de prendre du défensif. Et j'espère vraiment que suite à ça, on entame le boss pour Sneaky Snake, à peine, tout juste, ou presque. On arrive en Transi 2 pour Big Pool. Et j'espère en tout cas que suite à ça, Mythic+, qui sont déjà beaucoup spammés, on parlait qu'on pouvait en faire nous toute la journée, qu'il y avait beaucoup cette histoire de récompense. Et j'espère qu'après ça, on aura peut-être affaire à plus de gens qui chercheront la compétition, qui chercheront à faire des Mythic++ pour en faire, plutôt que pour avoir la récompense. Parce que finalement, moi ce que je pense, et c'est ça à mes yeux qu'il faut développer après un event comme ça, c'est justement ce côté, on va jouer plus pour la performance que pour les récompenses. Ce qui est le cas pour beaucoup, peut-être que ça va donner des ailes à certaines personnes. Peut-être que demain, vous, chez vous, vous allez... Vous allez vous dire, moi aussi, je peux le faire. Je peux le faire. Je peux le faire. Avec ma bande de potes dans lesquelles on pousse des fois, on s'amuse, on va en 17, 18, 19, on tente, on arrive. Ben voilà, 100 000 dollars sont peut-être pas si loin de votre porte. C'est ça. Et j'entendais aussi beaucoup de personnes dire que les qualifs avaient été faits malheureusement sur le live et donc donner un petit peu l'avantage, j'avais lu ça, donner un petit peu l'avantage finalement au team qui faisait partie de GuildPVE, il faut savoir qu'il est possible, très probable qu'à l'avenir, ça se passe différemment. Qu'il y ait des serveurs privés comme pour le PVP. Et comme il y a actuellement, d'ailleurs on a peu parlé de l'aspect technique de cette compétition, mais pour le rappel, ça ne se passe pas sur le live. C'est un serveur dédié dans lequel ils ont accès à absolument tout ce qu'ils souhaitent. Tout le stuff, etc. Dans la mesure du légal. Dans la mesure du légal. Et donc c'est un serveur dédié sur lequel ils ont pu s'entraîner, mais ça ne s'est fait que justement pour ces... Certains viewers ne le savent peut-être pas, c'est noté ici en bas de votre écran en anglais. Donc tout est ajusté à niveau 935 et l'arme d'artefact 965. Et il faut savoir que les joueurs, pour la préparation et pour les donjons, ont accès à tous les objets du jeu scalé en 935. Donc si vous avez envie d'un trinket qui techniquement tomberait peut-être sur un donjon en 900 de base, en 880, automatiquement sur ce serveur il passe en 935 une fois que vous êtes dans le donjon. Ce qui rajoute énormément. énormément de travail de préparation, de simulation, etc. Et c'est là qu'on peut voir peut-être certaines teams aussi sortir du lot. Parce que des joueurs intelligents, non seulement dans leur gameplay, mais aussi dans leur intelligence de préparation sur la théorie en elle-même, peuvent devenir des joueurs extrêmement incroyables avec la même classe par rapport à une autre. Et oui, beaucoup pensent à l'Arcano évidemment. Mais exactement, ils ont probablement tous un Arcano. On est sur ce genre de choses. On est clairement sur ce genre d'idées en fait. D'idées qu'un trinket qui vous semblerait nul parce qu'inaccessible dans un E-level suffisant, et bien puisse devenir intéressant. Et voilà Big Pool qui signe sa première victoire. Sans faute. Pas de mort. Sans faute. Cela dit, chez Sneaky Snake c'était propre quand même. C'était propre. C'était propre quand même. Il y a eu quelques morts. Il y a eu quelques morts mais c'était propre. C'était pas du tout mauvais. C'était très rapide. Je ne me souviens plus des bases. Et vous savez ce qui est impressionnant ? Vous savez moi ce qui m'impressionne beaucoup ? 15 minutes, 20 et quelques pour compléter, 15 minutes, 21 exactement, pour compléter Moff Soul, c'est quand même une plus 2 à la limite du plus 3. C'est ça. Alors qu'on est quand même sur du 17,935. Ça vous montre un petit peu. C'est très rapide, c'est très rapide. Le niveau de jeu. Comparé aux autres équipes, ils pourraient nous remettre le tableau là. On va sans doute l'avoir. On va probablement l'avoir vu que c'était assez rapide, assez efficace. Franchement, j'ai trouvé que c'était très rapide. La semaine passée, on était sur du 17 minutes. On va y être dans pas très longtemps. 15,21. C'est vraiment impressionnant 15,21. On est sur du quasi plus 3 alors qu'on disait juste avant que ça esquivalait à 19, 20. Et c'est propre. C'est propre. C'est très solide en fait. Et ça vous montre aussi peut-être chez vous, ça vous prouve aussi que finalement, vos clés, vous pouvez les réussir en jouant finalement normalement, basiquement. Simplement en jouant bien dans le basique. Voilà. C'est un peu ça, tant que vous avez évidemment le niveau de stuff qui suit, évidemment. Évidemment, évidemment. C'est très solide. Très solide. 1,0 pour Big Pool, dont on attendait des Big Pool et honnêtement, on n'a pas été déçu. J'ai pas été déçu. C'était, voilà, ça manquait peut-être un peu de folie, un petit peu, on attend des fois. Mais là, voilà, ça paye. C'était très, 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 très propre. Très, très propre. On voit le replay là. On voit les replays, ouais. On voit les replays. Impressionnant, impressionnant. Et là, on peut être certain que cette team là, sur un boss comme ça, avec plein d'ads, vous imaginez le Hunter Precic qui va justement bénéficier de ces ads aussi grâce à la ceinture. Ah, et là, le pool un peu compliqué pour eux. C'est là qu'on voit, ils ont eu deux morts d'affilée à ce moment-là. Et le Dory qui a failli remourir, je crois. Et là, on comprend, on comprend pourquoi il meurt. Il est dans les aroes, il slack dans les aroes. Il voit le Quake, il se passe dans l'ours, quoi. Toi, Keyler, tu le sais pertinemment, on le voit sur cette scène, des escaliers. La moitié des dépaisses en haut, la moitié des dépaisses en bas. Il doit monter, justement. Il doit se déranger. On avait raté encore un kick qui a été fail. Un kick fail encore, je l'ai raté. Ils étaient sur le petit screen. Malheureusement, on ne les voyait pas bien. Et voilà. Et voilà. Deuxième ! Deuxième ! C'est bien ce qu'on disait. Très propre. Ils ont fait un très, très bon run. Et finalement, Weezing. Zéro mort. Zéro mort. Et quand on voit Weezing, qui nous a fait un pool absolument incroyable. Que 30 secondes n'avance même pas. Que 30 secondes ? Même pas. Après, 30 secondes, c'est ce qui va faire la différence. C'est sûr. Qu'on se le dise. C'est ce qui va permettre, demain, tout à l'heure peut-être, pendant la finale, de faire la différence. Mais voilà, zéro mort. Très propre. C'était quand même clean. Clean, clean, clean de chez nous. Je ne sais même pas, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer. Parce que tant le DPS était impressionnant, tant le... Peut-être le DPS a un peu plus d'huile. Il a un peu plus de DPS, mais il était quand même à 200-300k sur certains pools. Enfin, c'est quand même 300k, sortir Androity. Tenter les plus gros packs. C'est la seule chose qu'ils peuvent... C'est peut-être là. C'est comme ça que Weezing a fait la différence. Avec un gros pack. Un seul gros pack. Tout à fait. Tu le réussis, c'est fini. Je pense que Neltarion restera gravé. Il n'y a pas grand-chose à faire de mieux pour qu'ils poulent sur une Maw of Souls. Il n'y a pas grand-chose à faire de plus que ce qu'ils ont fait là. C'est vrai. C'est ça. C'est grappiller quelques secondes par-ci, par-là. Dans les déplacements, dans les packs, dans les boss. Pas facile. Le choix de la map. Le choix de la map. Bien tomber. Vault of the Warden. Ah, ça fait plaisir. Ça, c'est une bonne instance, je pense. C'est une instance où on va pouvoir tout apercevoir. On va avoir le droit à tout. Parce que Vault of the Warden, je ne sais pas si vous... Le kiavo, on l'aime et on la déteste. Il y a de tout. C'est un espèce de melting pot. Et ça peut partir, ça peut... J'adore cette instance. Oui, j'aime beaucoup. Mais elle peut, des fois, elle peut paraître horrible. Elle peut partir dans tous les sens. Et on peut se faire vite à voir par la facilité de certains boss. La facilité de certains boss. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que c'est une instance clairement boss. C'est-à-dire qu'on divise souvent les instances entre une instance qui est difficile pour ses trashs et une instance qui est difficile pour ses boss. Et on modifie ça avec le tyrannical et le fortifié. Et là, tyrannical, Vault of the Warden, c'est quand même assez costaud. Ouais. Je vois. Vault of the Warden. Les boss ne sont pas incroyables au niveau de difficulté, j'ai envie de dire. Mais chaque boss peut te faire vivre un calvaire. C'est ça. Le premier boss en tyrannical. Il peut faire très, très mal. Il y a le laser qui peut te one-shot sur la fin. Oh là là. Il y a le boss que tout le monde se dit, est-ce qu'on le fait en haut, est-ce qu'on le fait en bas. C'est ça. Et c'est le bordel total. En hile, ça doit être horrible. Il y a toujours un qui va l'heure en haut, un d'autre qui dit, mais non, on a jeu normal. Il y a les adds qui bump. Il y a les dispels à faire pour ne pas être changé en pierre. Ça fait des dégâts, ça spread sur tout le monde. Il y a les yeux, il faut toujours être retourné. Le deuxième boss, désactivez DBM si vous faites le deuxième boss. Désactivez, sinon ça fait brrr 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 brrr. C'est un enfer, c'est Noël. C'est Noël quand tu fais ce boss. Il y a des alertes de partout. Et voilà. Le troisième boss, celui que tu peux changer en givre, n'est pas très compliqué. L'œil, je ne sais plus le nom là. Relativement simple aussi. Relativement simple. Du rumulak, on va l'appeler comme ça. Du rumulak. Du rumulak, ça va. Glaser, mais... Les compos qui sont dévoilés. Glaser. Les compos qui sont dévoilés. Qu'est-ce qu'on a de bon niveau ? Double sub, ça ne change pas. Alors les compos ne sont juste pas changés en fait. Ah, pour Sneaky Snake. On n'avait pas du double voir il me semble pour Sneaky Snake avant. C'est quasiment une compo Mirror. On avait double rogue MM, ça, ça n'a pas changé. Ça, ça n'a pas changé. Pour Big Pool. Mais de l'autre côté, il me semble qu'on n'avait pas de voir. Pour Sneaky Snake, clairement ça a changé. J'ai un doute. J'ai un doute. J'ai un doute aussi. Mais je n'ai pas... J'ai l'impression qu'effectivement ça a changé. Écoutez, c'est sympa quand même. C'est sympa. Encore un rogue, encore des war. Voilà, on est toujours sur ça. Mais finalement, c'est ce qui va aussi nous permettre de voir du beau jeu. Parce qu'avec des classes OP, on peut se permettre plus de choses impressionnantes. Voilà, c'est aussi comme ça qu'il faut se le dire. Et... Non, c'est vraiment sympa. On va voir en tout cas est-ce que Sneaky Snake, de par le choix de cette instance, va réussir à faire quelque chose d'incroyable. C'est ça, il faut se rappeler que c'est le perdant qui choisit la map qui arrive après. Donc c'est extrêmement important s'il y a un petit jeu mental entre les équipes. A savoir que vous pouvez soit jouer le confort sur une map peut-être un peu plus tranquille que vous maîtrisez plus, mais vous pouvez avoir l'autre équipe qui maîtrise aussi très bien cette map. Ou alors jouer le tout au tout et se dire, on joue une map un petit peu folle, peut-être qu'on maîtrise moins, mais ou l'autre peut aussi se casser la gueule. Et c'est le Moonkin qui a remplacé, enfin c'est le Moonkin qui a remplacé, qui a été remplacé par un WoW. Et l'instance qui est lancée, c'est... Désolé mon petit lapis. Mais euh... Ah mais après, voilà. Mais ça me semble être un choix logique. Ouais, franchement. Ça me semble être un choix logique. Ça me semble être un choix logique. Juste qu'on a vu des meilleures équipes. Après... Non, non, ça me semble être vraiment un choix logique. Et attention, la potion qui est utilisée directement, on va le plus loin possible, c'est Sneaky Snake. Que fait BigPool à côté ? BigPool aussi, BigPool aussi. Oh là là, ça prend tout. Ça prend tout. Oh, ça a pris. Ils ont pris les deux côtés. Ils ont pris les deux côtés. Ils ont pris les deux côtés pour avoir un maximum de trash, j'imagine. Ils ont pris les deux côtés. Ils ont pris les deux côtés. Est-ce qu'ils ont fait pareil ? Non, BigPool s'est arrêté, j'ai l'impression. Non, non, je crois que BigPool a fait pareil. Il me semble que BigPool est resté du premier côté. Je crois que BigPool est resté du premier côté. Ouh là 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 là. Un choix intéressant ça aussi. Parce que c'est vrai, le mini-boss qui a été pris avec. Ça va déjà très très vite. Ça va déjà très vite. Et Sneaky Snake qui nous prouve leur compréhension de l'instance. Ils ont pick Vault of the Warden. Ils ont une stratégie. Il y a quelque chose en tête. Il y a quelque chose en tête clairement sur ce premier. Et là, on n'est pas sur clairement, on n'est clairement pas sur un choix de map aléatoire. Ça se voit dès le début. Il y a la potion, il y a le double. Ils savent de quoi ils parlent. Ils savent exactement ce qu'ils parlent. Ils l'ont préparé. Ils l'ont archi préparé. Oui. Ça se voit. Ils veulent tout donner. Ça saute aux yeux. Maintenant, comment ça va se passer ? Eh ben écoutez, on est en train de voir ça et ça se passe plutôt bien. Du côté de Sneaky Snake. Ils attendent un petit peu là. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Est-ce qu'ils attendent la patte ? Je pense qu'ils vont faire un pool de ouf. Alors, ils vont faire un pack de ouf. Je pense qu'ils attendent la patte du fond. Tu sais, le pack de fond qui arrive, la patte qui passe dans la porte. Je pense qu'ils attendent qu'elle soit partie. Et tu te rends compte le temps qu'ils prennent ? Ouais, c'est assez étonnant là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc là, on est reparti sur du coup là. Il faut s'attendre à un truc. Il faut s'attendre à quelque chose. Du coup, il a déjà pris d'avance là. Il a repris de là. Oh là là ! Il prenne tout ! Il prenne tout ! Oh, incroyable. Ce pack est absolument énorme. C'est énorme ! Et il est très, très violent. Ce pack est extrêmement violent. Regardez les PV. Regardez les PV. C'est très, très difficile. Nom de Zeus. Nom de Zeus. Oh là là là. Big pool. Il y a le bon kick à faire. Il ne faut pas oublier le kick ici. Oui, il ne faut pas oublier. Oh, l'huile qui meurt. Et l'huile qui meurt. Et qui meurt d'une erreur bête. Oui, il n'a pas bougé. Très bête. Il est resté devant. Et le pack qui s'est fait atomiser. Et là, on comprend pourquoi ils ont pris les W.A. Et Big pool qui arrive maintenant seulement sur le pack. Ils sont tentés en manant. Qui pool quand même les deux d'après directement avec. Et 10% ! Oh là 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 là. Impressionnant. C'est impressionnant. Et le druide qui meurt en allant pool, malheureusement. Et Big pool qui va peut-être... Un reste de chaque côté déjà. Oui, oui, oui. Mais une grosse erreur en tout cas de la part de Big pool pour le moment. Oui, et des deux healers. Une erreur de chaque côté, en fait. Les deux healers qui ont fauté des deux côtés. Sachant que, attention, les deux rogues ont procté de death sur leur passage à 10%. Donc, il y a sans arrêter les deux. Il n'y a pas eu à voir un team web. Voilà, c'est ça. On parlait des rogues, de leur utilité, de leur survie. Et on voit encore une fois que ça paye. Voilà pourquoi. Voté l'exemple est là. L'exemple est là, sur l'écran. Oh là là, le pool de Sneaky Snake qui assume son choix d'instance. Me plaît ! Me plaît énormément. Je suis désolé. Mais là, ils m'ont fait plaisir. Et de toute façon, on ne va pas se mentir. Voir attendre une équipe comme ça, presque 30 secondes sans rien faire. C'est évidemment pour attendre un CD spécial, un CD quelque chose, un CD DPS et pour pouvoir faire des folies. De toute façon, c'est très simple. Dans cette compétition, à quel que soit le moment, vous ne verrez jamais un mob pool tout seul pour une raison, pour aucune raison. Il n'y a pas de choses qui ne sont pas réfléchies. Il y a forcément quelque chose derrière. C'est-à-dire que dès que vous voyez quelque chose de faible, c'est pour derrière faire la différence. C'est ça. Non, impressionnant. Sneaky Snake, là, j'aime, j'aime. J'aime beaucoup. J'ai pas assez mal. J'aime beaucoup aussi, sauf que, regardez, la différence n'est pas énorme. La différence n'est pas énorme. Alors après, c'est du tyranny call aussi. 20% sur du tyranny call, c'est pas... 10% d'avance. 10% mais sur tyranny call, c'est pas rien non plus. Et ce boss subit 50% de dégâts au moins. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avant sur la phase, ils vont sortir de cette phase avant. Au final, c'est probablement un peu plus que 10% de différence. Et d'ailleurs, on le voit, cette différence qui se creuse, qui se creuse. Regardez le DPS de Sneaky Snake, du heal, quand même. Le heal qui est quand même à 400, 454 DPS. C'est énorme. Et d'ailleurs, ce drugier... La comparaison avec Big Pool, il ne fait pas le même DPS de l'autre côté. Clairement pas. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire, aucun ne fait le même DPS. C'est-à-dire que même le Décatan qui est complètement au-dessus. C'est en dessous de Baorings, là. Très très fort. Ce druide, il fout le malin. Il tient tout le monde. Certes, il n'y a pas énormément de dégâts au départ. C'est maintenant que ça peut switcher. Oh, le druide, il a pris un tic. Non, ça va, il s'en sort. Il s'en sort correctement. Le druide deal de Sneaky Snake, ça a l'air d'être à très très haut niveau. On est clairement sur une domination. Et puis en plus, je rappelle, 20% phase exec. Regardez, regardez, regardez. Le boss qui perd ses HP 2% par 2%. C'est ça. Impressionnant. Il y a un moment. Bon, qu'est-ce que tu veux faire face à ça ? BigPool qui n'aura pas cet exec. Clairement, là, on est sur 30% de différence quasiment. Sur ce début de game, sur ce début d'instance. 20% pardon. Il ne peut pas parler de no match. Oh, le temps qui pourrait mourir. Le temps qui pourrait mourir, qui proc le purgatoire. Je pense qu'il a cru que ça allait se terminer avant. C'est encore la haine. C'est cette haine. Qui a été pris. Sticky Snake qui fait dommage. Une fin de boss un petit peu en dents de scie. Je pense qu'ils ont été un peu greedy. Ils se sont dit, je ne bouge pas, c'est fini. Il reste 2%, ça passe avant. Et il proc le purgatoire, ça peut être une erreur pour la suite. C'est le deuxième boss, oui, surtout. Le MassGrip, évidemment, qui est toujours là pour carry. Toujours. Voilà, pour mettre bien. Un énorme confort pour les DPS. Et le Druid, toujours à 4 pattes. Le Druid, là, qui fait un travail extraordinaire. Le Druid de Speaky Snake, ça a l'air très, 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 très fort. Ils assurent entièrement leur choix de map. Et un mort. Un mort pour Pickpool. Un mort des deux côtés. Un autre mort. Pour Pickpool qui vient d'avoir un mort. Sur le laser. Malheureusement, un rogue. Et oui, c'est ça de proc cheat day sur le pack d'avant. Et voilà, on y arrive. On y arrive, on y revient. On y est, une erreur, c'est payer cash. En Mythic+, à ce niveau-là, c'est payer cash. Vous faites une erreur de placement, de déplacement. C'est directement un CD qui part, ou la mort qui arrive. Et là alors, et là alors. Deuxième boss. En haut, en bas. En haut, en bas. Moi, j'ai annoncé en bas. Honnêtement, dès que je vais en 10+, je le fais en bas. Normal, standard. La stratégie standard. Dans les petites clés, en haut, ça passe. Ça bourrine. Je pense qu'à ce niveau-là, tu ne peux pas le faire en haut sans avoir trop de problèmes. Sans perdre trop de temps, moi, surtout, je pense. C'est vrai qu'il prend aussi plus de temps. En fait, là-haut, je me mets d'un point de vue. J'ai un des cas. Tous les ZAT seront toujours masqués. Regardez, regardez, regardez. Qu'est-ce qu'ils sont en train... Ils prennent les chiens. Ils prennent les chiens. Ça ne m'étonne pas spécialement. Ils font un peu de trash en même temps que le boss. C'est pour les war. Et le rogue, de toute façon. Oui, il y a le rogue qui va pouvoir en bénéficier. Ça fait des pourcentages dans les trash finaux. C'est sûr qu'ils ont des premiers pourcentages. Oui, c'est ça. Les premiers pourcentages boss sont très faciles. Ils ont raison. Ils ont entièrement raison de faire ça. C'est très intelligent. Regarde, regarde, ils sont déjà mort. Les 2 war, c'est énorme. Le rogue est en train de gagner en haut. Ils ont pris 5-6%. 6% ils ont pris sur ce petit pack. Très très bien joué. Et alors du coup, la stratégie semblerait être une stratégie en haut. Un peu en haut. On va voir s'ils switch sur le truc. Je pense qu'ils vont switch quand ça va passer. Moi, avec un des cas, je trouve ça dommage. Il y a quand même une perte de temps à la faire en haut. C'est sûr, le temps du travel time, que les mobs arrivent, etc. Selon moi, il y a une perte de temps. On va voir. Après, j'ai envie de dire, ça dépend peut-être des ZAD aussi. Je te rappelle que tu peux avoir des ZAD différents. Ceux qui bump et qui t'envoient les rochers dessus sont absolument exécrables et tu ne peux pas rester en haut. Si ils ont peut-être les ZAD standards, entre guillemets, qui viennent jusqu'à toi... Regarde, ils vont en bas. Ils vont en bas. Avec un DK, encore une fois, c'est... Oh là, elle a une erreur. Une erreur, oui. Une petite erreur du DK. Petite erreur sur les yeux. Et voilà, le Mass Grip qui tombe directement. On a Mass Grip. Instant plus le Grip. Ça aurait pu être fatal, cette erreur. Le boss n'était pas tanche. Et le Druid. Et oui, ça aurait pu être une erreur. Le Druid qui fait beaucoup plus de DPS que celui de Big Bull. Honnêtement, c'est un boss qui est... Où le heal peut vraiment se permettre de DPS. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est pas un boss où il y a des damages de partage. Ouais, mais il faut avoir la confiance aussi. Il faut avoir la confiance de se dire, je suis en chat, je perds un GCD pour re-heal quelqu'un derrière, si jamais. Donc là, ça montre qu'ils sont dans leur élément. C'est ça. Ils sont en pleine confiance. Là, c'est clairement... Ce qu'on voit depuis le début, c'est une team qui est en pleine confiance. Ouais, ouais, ouais. C'est assez... Et c'est beau à voir. C'est le premier retournement de map qu'on voit là. Enfin, de situation. C'est l'impression. Disons que c'est la première fois qu'on voit où un choix de map est clairement à l'avantage de celui qu'il a choisi. Exactement ça. Là, c'est probablement décisif. Un choix de map est décisif, en fait. Oui. Et qui n'est même pas... En fait, ça va même plus loin que ça. Parce que les choix de map qui ont été faits derrière des deux autres équipes avant elle, c'était un nerf, en fait. Ils se sont retrouvés à choisir une map qu'ils ne maîtrisaient moins bien que les autres en face. Ouais. Ouais, c'est tout à fait. Là, clairement... Là, clairement, les règles ont joué pour eux. Enfin, les règles, ils ont utilisé le... Ouais, je sais pas comment dire ça. Ils ont utilisé les règles en leur faveur, quoi. Ils n'ont plus utilisé. C'est vraiment beau. Et ça prouve à quel point cette équipe peut-être a pensé plus loin que simplement le gameplay. C'est très possible, ça, que certaines équipes ne soient pas forcément prises au jeu de la stratégie, sans doute par manque d'expérience. Mais donc, en tout cas, on voit qu'avoir une stratégie solide, c'est important. Alors... On a un bon tweet, là. Alors, Blizzard devrait mettre en place un système de pick-ban comme pour LOL. Histoire que ce ne soit pas Warrock Fiesta. C'est vrai que c'est... C'est une très bonne remarque. C'est une bonne remarque. On en parle depuis tout à l'heure, la suprématie un peu de certaines classes. J'ai deux avis, honnêtement. Après, je passerai sur vous un petit peu les deux. La Cusa et la Pice que vous en pensez. Moi, je pense que le jeu est là pour jouer avec ce qu'on nous donne. Donc, c'est aussi l'intelligence d'un joueur d'utiliser ce qui était en sa possession pour être le meilleur. Après, je comprends le point de vue de la communauté aussi qui se dit, voilà, trop de rug, trop de war. C'est trop facile peut-être de jouer avec ça. C'est ce qui est pété du moment. Mais en même temps, c'est ce que tu as à ta disposition. Et vous, sans les rug, sans les war ou sans pique, je ne sais pas, pour moi, ça fait partie du jeu. Blizzard a déjà fait des tournois, typiquement, je pense à Overwatch, où ils ont arrêté les compos miroir. Enfin, les doubles mêmes persos. Donc, c'est possible que sur les prochains Donjons Mythiques Invitationnelles, on ne voit plus de double war ou je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai un avis qui est assez tranché. qui se portera plus de la vie de ton temps, je pense. C'est-à-dire qu'à mes yeux, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que, qu'on soit bien clair, aujourd'hui, on ne parle pas de PvP. Et quand je dis PvP, je ne parle pas de PvP World of Warcraft. Je parle de PvP au sens large, au sens e-sport. Le player versus player. Là, on est sur du player versus EA. Et si, en plus, la seule difficulté et la seule tryhard que tu as, c'est de choisir de trouver la compo qui va te permettre de réussir ta clé. Si demain, on nous dit, bah non, tu n'as pas le droit de jouer cette classe, j'ai l'impression que ce serait compliqué. Et encore une fois, pour tous ceux, et je le rappelle, pour tous ceux qui cherchent à avoir du fun, bah malheureusement, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Et il pourrait y avoir des show-matchs. Il y en a, d'ailleurs, des show-matchs NITIC+. On se rappelle de From Scratch à la Gamescom, etc. Qu'il n'y avait pas du tout... Qu'il n'y avait pas de cash price, il n'y avait pas de compétition. C'est-à-dire un show-match. Il y en aura probablement d'autres. Vous en verrez probablement pendant d'autres events. Blizzard, j'espère, en tout cas. Mais ce qui est certain, c'est que là, on est sur une compétition. Et une compétition, en tout cas, s'il devait y avoir des piques et des bannes, j'espère que ce ne serait pas fait pour voir du beau jeu, mais plus, peut-être, pour voir l'air équilibré, peut-être. Et puis, pour rebondir un peu, je trouve qu'il y a assez d'options, peut-être, pour Blizzard dans le futur, pour faire que les joueurs ne choisissent pas ce genre de compo. Les affixes sont un point sur lequel Blizzard peut très bien travailler. Faire des affixes qui n'encouragent pas, peut-être, les Team CAC. Faire des affixes qui encouragent, peut-être, plus les distances. Donc, ce genre de choses-là. Et je trouverais que ce serait mieux de « nerfer », entre guillemets, les compos trop usités par les joueurs, via des éléments du PVE en lui-même. Et faire que les joueurs se redirigent vers d'autres compos, d'autres styles de classe, parce qu'elles auront des armes que, peut-être, des War ou des Rogue n'ont pas, à ce moment-là. Alors, bon, ça, et là, pareil, là, je vais être assez direct. En tout cas, encore une fois, c'est un avis qui n'engage que moi. Malheureusement, je pense que, OK, on en a parlé. OK, les outils de classe sont importants. Mais finalement, la finalité, et ce sera toujours le cas, en tout cas, c'est vraiment, de mon expérience, pour avoir beaucoup fait, ce genre de run, j'ai l'impression que le DPS primera toujours. Quoi qu'il arrive. Et je pense qu'une classe, ce qu'on va appeler, on va utiliser du franglais, enfin, de l'anglicisme, le « glass cannon », c'est, quand on dit d'un DPS qu'il est « glass cannon », on ne dit pas trop ça d'en haut, d'ailleurs, pour le coup, mais c'est quand un DPS va être très fragile, qui va se faire one-shot, mais qui va mettre tellement de dégâts, on va l'appeler « glass cannon ». Et j'ai l'impression que, d'en haut, c'est de toute façon ce qu'on va rechercher. L'analogie est faisable avec le PVE HL, des raids, par exemple, où, dans la majorité des guildes HL, et ça, on le voit dans toutes les guildes où on a plus ou moins passé, peut-être chacun, on stuffe souvent, régulièrement, les DPS first. Pourquoi ? Parce que des DPS qui font plus de DPS, c'est un fight qui dure moins longtemps, c'est des phases qui durent moins longtemps, moins de pression sur les tanks, moins de pression sur les heals, moins de besoin en mana, parce que le fight dure 2 minutes, 30 au lieu de 5 minutes. Les DPS sont extrêmement importants. Quel que soit ce qu'il va apporter. Donc, oui, c'est important, oui, si, oui, ça, mais je pense que le DPS primera toujours, et encore une fois, ce sera difficile. Et vraiment, ce côté « ce n'est pas du show match », je pense que c'est des choses que les viewers doivent comprendre. voilà, malheureusement, quand il y a des matchs d'autres jeux vidéo de type eSport, on voit souvent les mêmes compos. Oui, c'est vrai, c'est vrai, effectivement. On voit les mêmes compos. Oui, il y a des bannes, oui, il y a des piques, mais on voit les mêmes compos. Finalement, les bannes et les piques se verront plus, comme ça a été fait là, avec les maps. Voilà, les maps, et si on prend sur d'autres jeux sur lesquels il y a aussi des systèmes de pick-ban, ce n'est pas la même chose de pick-ban sur 10, 12 classes que sur 150 persos ou 200 persos jouables. Ce n'est pas du tout la même méta. En plus, le pourcentage devient déraisonnable, je pense. Non, je pense, malheureusement, c'est une idée très bonne question. C'est une très bonne question. On ne peut pas avoir la réponse pour le moment, en tout cas. Et on va quand même retourner un petit peu sur le cast. Quand même, Sneaky Snake est en train de rouler. Et Sneaky Snake qui déroule. On a Big Pool, on les a vus quand même faire des choses un petit peu particulières. On avait vu Sneaky Snake attendre avant de pool. C'est le monstrueux pack ! En effet. Moi qui, personnellement, m'a fait m'envoler. J'avoue, il était de toute beauté. De toute beauté, de toute beauté. On voit qu'il y a eu beaucoup de morts entre temps. On a 4 morts pour Big Pool, 3 pour Sneaky Snake. Bon, voilà. Il y a des risques qui sont pris des deux côtés. Il y a des risques qui ont été pris, pas toujours payants. Maintenant, Sneaky Snake évidemment qui est devant. Big Pool qui a beaucoup attendu pour pool glaser. On ne sait pas exactement pourquoi. Probablement pour attendre les CD. Ils ont beaucoup attendu. Voilà, mais là, cette fois-ci, on n'a pas forcément vu un pool extraordinaire. On est sur H-Golm, pardon. Le géant qui est très difficile en tyranny call à ses niveaux de clé. Il peut devenir plus à dur et plus à vie. Ça peut devenir vraiment pénible pour la team entière. On a souvent l'habitude de faire ce boss, on le tue quand il est gelé. C'est ça. Et malheureusement, à ce niveau de clé, on ne peut pas. Les ZAD n'ont pas pop. Les ZAD n'ont pas pop. On ne s'occupe pas des ZAD parce qu'on sait qu'il n'y aura pas assez de dégâts pour qu'on veut. Mais les ZAD pas faits, on tire à Nicol, il n'y a plus la glace pour le prendre dans la glace. Ça peut devenir très compliqué. Dès lors qu'on va plus loin que la première phase Frost, il y a un problème qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Et le boss devient compliqué. C'est exactement ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, il me semble que Labelle n'a pas été claqué sur lui aussi. Si, probablement. Je pense qu'ils ont tendu à avoir un maximum d'efficience sur les phases glacées. Au vu du timer, mais là, ils sont genre à un tiers. Du coup, je pense que c'est sur ce boss. Je pense qu'il a été claqué sur la première phase de Givre histoire d'avoir un maximum d'efficacité pour la suite. Et en toute honnêteté, c'est souvent ce qui se passe. C'est souvent ce qui se passe parce que c'est... Encore une fois, ce boss ne peut pas durer. Ne peut pas durer sous... Voilà. Sinon, il se passe souvent des choses un petit peu... Et regardez, on les connaît, ces potions. Regardez, on les a utilisés. On les a utilisés, ces potions, sur Fallen Avatar. Oh, ils sont énervés. Ils sont énervés. Il va te l'ascenseur. Ça, c'est du temps perdu, mine de rien. Attention, le War et le Rock, ils sont tombés. Mais oui, ils ont fait exprès. Parce qu'en collant très, très, tu vois... Tu peux passer à travers l'ascenseur. Mais est-ce qu'ils ont encore leurs potes, là ? Ils n'ont plus leurs potes. Ah, mais oui, si, si. Ça se spam. Le War, il peut le heap. Non, mais il n'y a pas de CD sur la potion. C'est vrai. Alors, pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce qui vient de se passer ? Pourquoi on était en émoi ? Non, on est moi ! Exactement. Pourquoi ? Les potions d'avant-lanche. On en a... Voilà, qui ont été beaucoup utilisées, notamment lors de ce progress, le dernier progress PVE qu'il y a eu en raid. Remember Fallen Avatar. Voilà, Remember Fallen Avatar. Donc, c'est des potions tout simplement sans CD, qui ne sont pas liées aux autres potions, etc. Et qui vous permettent de ne pas prendre de dégâts de chute. D'ailleurs, du coup, c'est surutilisé, en fait. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est Fallen Avatar qui a banalisé cette potion. C'est vrai. Parce qu'on ne les voyait pas avant. C'est vrai. Et encore une fois, moi, je regarde beaucoup de tryhard, je n'en voyais pas. Et depuis Fallen Avatar, je vois des potions partout. Partout, il peut y avoir des potions utilisées, elles sont utilisées. Vous avez vu ce... Et l'énorme skip qui vient d'être fait par Sneaky Snake. Ils sont à 100%. Et du coup, leur pack du début paye maintenant. Oh, leur pack du début, ils payent. Non, non, c'est impressionnant. Le temps gagné ici... C'est magnifique. Ils font juste ce trash-là, et hop. Et surtout, on sait que cet endroit fait perdre du temps. Énormément de temps. Et là, ça fait un petit moment que je regarde... C'est araigné ! Je regarde le retard de Big Pool depuis 2-3 minutes, Manon, et je me suis dit, il n'y a aucun moment dans l'instance où je pense qu'ils peuvent revenir... Jamais ! C'est pas possible. À part une énorme erreur, là, sur le boss, de Sneaky Snake, mais ça m'étonnerait. Et on sent la maîtrise. Sneaky Snake a l'air de maîtriser cette map à la perfection. Mais c'est fou ! Tout a été absolument parfait. Et c'est la première fois. C'est-à-dire que c'est la première fois depuis CMDI qu'un choix de map qui, à ce point... Une différence, absolument énorme. Absolument énorme. C'est incroyable, quand même. De A à Z, on voit partout. Les potions, les trucs, tu le vois même. Tous les packs, tout a été, un petit peu comme avant, extrêmement bien maîtrisé. Oui. C'est vraiment sympa. Et donc, voilà, Cordana qui est... Qui ne devrait pas tellement poser de soucis. Même en Tyranny Call, je pense... Non, ça ne devrait pas poser de soucis. C'est lourd. Il peut y avoir le glaive. Le glaive, à la fin, qui met quand même tout le monde dans les 50% quand ça explose. Si vraiment, ils le prennent. Peut-être 40-50% de life. Qui sera normalement remonté automatiquement par le druide qui a l'air de savoir exactement ce qu'il fait depuis le début. Il est à 654. Regarde le DPS du druide. Il est à 654 tranquille au pool. Il continue. Il ne grille pas de mana. Il ne heal pas contre ses superflux. Il heal exactement juste ce qu'il faut à chaque fois pour pouvoir DPS un maximum. Mais Big Bull qui n'est pas si loin que ça, finalement. Bon, là, ils ont les trash à faire. Pas si loin. 30% Tyranny Call quand même. Ils ont les deux gros trash à faire. C'est malheureusement... Pour moi, le MVP, c'est pas vrai que ça. C'est clairement le druide qui a fait et le taf dans les DPS et dans les pools absolument monstrueux qui a dû monter. On n'a pas le recount, il, malheureusement. Ouais, c'est le monstre. Mais je pense qu'il a dû monter dans des HPS de fou furieux sur certains pools. Il a vraiment fait... Il a vraiment fait un très, très gros taf. Et il est là. Il est là, tu le vois. En chat, bim, boum, déquipé. BOUM, 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 BOUM. Il s'occupe de la lumière. Parce que les poules... Oui, les poules, il faut les pouler. Mais une fois que tu as tout sur la tronche, le heal, il doit aussi les tenir. Il doit aussi les tenir. Et encore une fois, on parle quand même de 450k DPS. Alors oui, ils sont à 1,3 million. Oui, 1 million, 1 million, 3. Mais bon, 400k DPS. Et en 935. Et en 935. Il est 935. Il est scalé un petit peu down par rapport à ce que la plupart des joueurs ont maintenant qui font du Red Mythic. Il fait le taf. Il fait les lumières. Il DPS. Il met des coups de griffe. Oui, clairement. Il est très très présent. Fou le malin. Entièrement dedans. Il met une petite récule par-ci, par-là. Tac, tac, il fait son truc. Là, à ce moment-là, il n'y a aucun damage sur le... Après, c'est vrai. Voilà, on l'a dit. Il est tranquille. Ça va arriver maintenant. Quand elle va enlever son bouclier, la fin de cette phase-là, il va y avoir l'ad qui va pop. Elle va lancer son glaive qui va normalement mettre quelques dégâts sur la plupart du groupe. Mais s'il passe cette phase, c'est impossible à rattraper. Normalement, le boss est complètement free à ce moment-là. C'est la fin, malheureusement. C'est totalement la fin. C'est totalement la fin pour... Et donc, Sneaky Snake qui revient. Sneaky Snake qui revient. Et on verra donc du fortifié pour la communauté qui attendait ça. De fortifié. On veut du fortifié. Si, senior, vamos. Donc, évidemment, la technique de stunner l'ad qui empêche l'ad de faire son canaliser sur le boss. Tout le monde le connaît aujourd'hui. D'ailleurs, ça, c'est aussi quelque chose que moi, personnellement, j'espère voir peut-être des techniques. Alors, on s'est beaucoup posé la question est-ce que ces techniques, vous ne me voyez pas, mais je fais des guillemets, pour ne pas dire des pseudo-utilisations intelligentes des mécaniques du jeu. Est-ce que ces choses-là ont le droit et lieu d'être ? Parce qu'il faut quand même le dire, même si on a vu beaucoup de fois Moe of Soul qui est une instance très sain. Et Sneaky Snake qui s'impose. Voilà, qui s'impose. Largement. 50% d'avance. Très largement. Très largement. N'empêche que, voilà, Sneaky Snake a très, très bien joué. Et Big Pool aussi a très bien joué. Très bon. Il n'a pas fait une mauvaise instance. C'était une sécurité, mais c'était... C'était impressionnant. La différence, c'est qu'on a eu Big Pool avec un run contrôlé, une map maîtrisée, et on a eu Sneaky Snake avec une map, comment dire, réfléchie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. La même maîtrise, mais l'intelligence en avant. Une map probablement très préparée. Très préparée. C'est évident. Donc les deux sont très bonnes. Les deux sont... On ne peut pas arriver, choisir une map, changer ta compo et nous montrer ce qu'ils nous ont montré, que ce soit le pool du début ou justement, ils prennent suffisamment de map pour aller plus loin. C'est clairement. Il y a une réflexion, vraiment, une réflexion. C'est important. Big Pool, très bonne map. Tu sens qu'ils maîtrisent. C'est trop beau. Big Pool qui maîtrisent, mais il y a eu la maîtrise face à l'expérience et le travail. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a eu une réflexion carrément qui est allée plus loin du côté de Sneaky Snake, sur cette map en tout cas. Big Pool n'a pas démérité. Non, clairement pas. On voit les timers. 30 secondes d'avance sur chaque boss. Il ne pouvait rien faire. C'est clairement impossible. Une minute à la fin. Voilà, c'est payé cash. En tout cas, ça fait plaisir. Ce match, pour le moment, ce BO, me fait extrêmement plaisir. On a vu du bon jeu. Du très bon jeu. Je me réjouis de voir si les compos vont changer en fonction du fortified. Peut-être le heal qui va changer. Et surtout que là, n'oublions pas que Big Pool, gagnant du premier match, va choisir la map alors que c'est fortifié. Est-ce qu'ils vont avoir la même lucidité dans le choix et le même bon choix que Sneaky Snake ? On voit le replay, là où il y a eu le mort. Et c'est fortifié. C'est-à-dire que... Voilà. Et là, on va voir le replay où les deux rocs vont proc et le... Et le heal qui meurt. Voilà. Double proc. Ça ne se pardonne pas. Ça ne se pardonne pas. D'ailleurs, on meurt sur le boss. Et voilà. C'est terrible. Glazer, l'ami Glazer. Il y a eu un wipe aussi sur ce boss. Mais intéressant ce match. Très intéressant. Pour moi, deux teams qui ont probablement... Regardez. Ah, c'est ça qui a dû leur faire prendre énormément de retard. A laisser un boss à 5% comme ça avant. Ah oui, c'est hommage. Je pense que leur objectif était de le passer avant. Ils ont dû crier là. Ils ont dû crier à ce moment-là. Ils ont dû gueuler. Ah, peut-être la différence du Dory Deal. Il dealait 2 à 3 fois moins de dégâts que Powering, ce qui a été pour moi absolument phénoménal. Peut-être. Bon, en tout cas, et j'aimerais vraiment revenir sur ça, est-ce qu'on va avoir le droit à des stratégies anecdotiques pour ne pas dire un petit peu déviantes ? Est-ce que Blizzard a mis... On en a vu la semaine passée. Et ça s'est mal passé. Ouais. Ouais. En tout cas, tout ce qui a été à la limite de l'exploit a été complètement banni par Blizzard. Et très rapidement. Et très rapidement. Mais par contre, c'est vrai que ce qu'on a vu la semaine passée pour ceux qui étaient là et qui l'avaient vu par rapport à ce Warlock, ce Demo Affli qui a pris dans la cathédrale ce mob en continu pour les pourcentages de hauts supplémentaires. J'attends de voir ce genre d'intelligence encore cet après-midi qu'on n'a pas vu vraiment. On a vu des utilisations de classe très précis mais au niveau du... Ah là là. Ce sera DHT. Ce sera DHT. Ce sera DHT. Nice. J'ai l'impression qu'on n'a pas vu ça encore. De l'utilisation intelligente de mobs, de mécaniques de phase, on n'a pas vu. Alors, il faut savoir que globalement, ça c'est des choses qui sont retirées de plus en plus du jeu. C'est-à-dire que tout ce qui est utilisation, CM, machin, truc mûche, donc contrôle mental pour se servir d'une habilité, d'un spell, d'un sort qu'un des mobs, qu'un des monstres peut avoir, c'est de moins en moins présent. Pareil, le vol de sort en mage qui est de moins en moins possible, en fait, tout simplement. Bon, est-ce que ça va arriver ? C'est vrai qu'on sait qu'Arcavia, ça peut arriver, KT, ça peut arriver. KT, Arcavia. c'est très impressionnant d'ailleurs quand ça arrive et est-ce que ça va être utilisé ? Et bon voilà, on connaît beaucoup d'autres choses qui peuvent se passer, on ne va pas en parler là, on ne va pas les nommer ou quoi, mais il y a des choses qui peuvent se passer en Mythique+, qui peuvent permettre d'aller plus loin, d'aller plus vite, qui sont utilisées et pas du tout bannies d'ailleurs, entre nous soit dit, mais on a l'impression et moi vraiment, le mini boss de Moe of Soul où il termine les mobs qui pop avant de sauter sur Elia me fait penser qu'ils ont dû avoir des directives. Ouais, c'est sûr. C'est vrai qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ils doivent avoir eu des directives, il doit y avoir quelque chose que Blizzard a dit non. Et encore une fois, au vu des bannes qu'il y a eu la semaine dernière, bannes, enfin, disqualification, moi je trouve que l'Europe est encore avantagée là-dessus. Blizzard s'était dit la semaine dernière, on n'a rien dit, là cette semaine, il ne faut pas compter. C'est vrai que ça avantage les teams qui ont eu un petit regard sur la semaine passée et qui peuvent se dire voilà, ça on ne peut pas faire, ça on l'a fait, ça ils ont fait. Et peut-être qu'ils voulaient même le faire, peut-être qu'ils avaient déjà prévu de certaines strats qui prenaient en compte ce genre de petits exploits. Mais ça, malheureusement, tu n'as pas le choix. Dans un emploi du temps, tu dois bien faire jouer des gens avant, des gens après. Il y a moins de faire tout sur une journée qui dure déjà 6 ou 8 heures. Oui, parce que c'est très long. Le format qu'ils ont choisi est très très long. Ah, la compo. Et donc c'est la compo qui tombe mais ça ne change pas le retour du balance. C'est tout. Retour du balance, un holy pal aussi. Oui, il me semble qu'on a eu du druide et là on est en holy paladin pour le fortified. C'est clairement intelligent selon moi. Pour du fortified, double rogue, avec un pal. Et on voit que Boran, le resto druide de Sticky Snake, lui n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Il a fait une très très grosse game. Et je pense qu'il se sent. Il se sent de le faire en fortified. Moi, j'ai peur du mungen. Je vous le dis, je suis ravi. Je suis ravi que ça arrive. Je suis ravi que ça arrive. Je suis ravi qu'il y ait ces modifications. Mais DHT, ça reste des failles de boss. Et on l'a vu d'ailleurs sur la run précédente. On l'a vu. Ah mais oui, on est en fortified. On est en fortified. Le premier pack, le mounkin prend son sens. Et le premier pack, les tigres, le premier pack. Moi, je vois un one shot sur le premier pack. On parie ? On parie ? Non, non, non. Ils vont le maîtriser, ce pack. Je suis prêt à dire un one shot sur le first pack sur un tigre qui part dans le pop. Non. C'est possible. Je le sens venir. C'est possible. Après, au vu du niveau qu'ils ont montré avant, je pense que ça va être... Je mets une boule sur le premier pack à un one shot. Je mets juste une parce qu'il m'en faut une deuxième. Mais j'en mets une. J'en mets une. Je pense que... Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais en tout cas, le mounkin prend son sens. C'est vrai que j'avais oublié. Alors, on va parler un petit peu des affixes pendant que la game se lance dans quelques secondes. Mesdames et messieurs, et donc, on est sur du bolstering. Explosive Fortify, probablement un des pires combos d'affixes. Et ça démarre. On prend tout. On prend les ours. On y vendait en Fortified. Le même pool, du coup, qui avait été fait. Attention, j'ai une boule en jaune. J'ai une boule en jaune. Et qu'il y a une boule. C'est incroyable. Le pack décimé. Regardez, la bob qui est partie. Et on est en ballstering. Et on est en... Le pack décimé. Fortified ballstering. Et le pack décimé. Décimé, terminé. Ça a pris 15 secondes. Il y a encore des tics dans l'instant. J'ai encore ma boule. Big Pool, pour le moment, Big Pool qui, pour le moment, connaît un petit peu sa leçon. J'avoue, c'est propre. C'est très, très propre. Ils connaissent leur leçon. Quand on voit Sneaky, par exemple, qui, du coup, font l'ours seul, on a presque un petit peu de peine après la prestation qu'ils nous ont donné sur Vault. Big Pool, pardon. Big Pool. Encore une fois. Big Pool, encore une fois, nous montre que c'est les rois du pool. C'est les rois du pool. Les packs qu'ils enchaînent depuis tout à l'heure sont impressionnants. En fait, moi, ce qui m'impressionne énormément par rapport à cette team, à ces deux teams spécifiques, c'est à quel point elles ont travaillé. Leur leçon est apprise. C'est-à-dire que toutes les maps ont été choisies. C'était... Ils savaient à quoi s'attendre. Ils n'ont pas choisi ça en mode « Oh, c'est celle qu'on a... » Là, on voit Big Pool qui prend une sacrée avance quand même. Oui ! Mais ce qui a mis Sneaky Snake dedans, c'est le non-pool du druide, de l'ours. Alors, évidemment, il a fallu la BL pour faire ce premier pool. Ils sont tout pris derrière. Bien sûr que derrière, ils prennent tout, que ce soit Big Pool ou Sneaky, mais c'est vraiment cet ours qui, pour le moment, les a mis dedans. Et un mort du côté de Sneaky Snake aussi, qui a du mal à gérer. C'est le voir. Je pense qu'il a pris la charge d'un des hippogriffes standard. Standard, la charge qui est one-shot dans Fortified. On est en ballstering, en plus. On est en ballstering. Pour ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs, explique-nous, l'appli, qu'est-ce que le ballstering ? Le ballstering ! Le ballstering ! Le ballstering ! Alors, le ballstering, qui, d'ailleurs, en français, s'appelle... C'est le galvanisant. Je crois que c'est le galvanisant, si je ne m'abuse. Je crois que c'est ça. J'ai perdu une ball, mais je crois que je sais encore très bien. Et donc, le ballstering, ça va tout simplement être, quand un mob meurt, eh bien, tous les mobs autour à 35 mètres, je crois, exactement. 35 ou 40 mètres, c'est une longue portée. C'est ça. Eh bien, vont gagner 20% de vie supplémentaire et de dégâts supplémentaires, mais par rapport à ce qu'ils ont déjà. Quand même, on reste dans les limites. Il y a encore des morts de temps en temps. Il y a encore des morts. Big Pool, 1v1 là pour le moment, en termes de mort. Compliqué. Il y a ce double pool d'ours qui est extrêmement difficile à fortifier. On est en ballstering fortifiant. S'ils ne meurent pas en même temps, l'un va buffer l'autre et ça fortifie. Et là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Et ça, c'est le drame. Là, c'est le drame. Et donc, justement, et il le skip. Eh oui, en fait. Comme ça avait été fait, mais ça avait déjà été fait. Très intelligent. Très intelligent. C'est probablement à des pires packs juste que ces deux ours de l'instance. avec cet affix. Oui, c'est ça. Clairement. Donc, on est clairement sur... Oh là là, le boss qui n'est pas en tyrannique. Oh là là. Qui n'est pas en tyrannique. Il se prend un midlife. Il s'est pris d'un point instantanément. Plus qu'un midlife. Il s'est pris un 90%. Oui, il s'est pris un 90%. Pardon. Et le boss qui fond. Qui fond littéralement. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut rappeler aux viewers quand même qu'on est en fortified et plus en tyrannic. Eh oui, c'est vrai. Les boss vont prendre très 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 cher. La difficulté maintenant des instances va être justement de gérer le fortified et de gérer les packs. Et de réussir à trouver finalement le juste milieu entre il y a un moment où on ne pourra pas tout prendre et le moment où il faut quand même tout prendre. Et il faut gérer ça. Il va falloir gérer le juste milieu parce que ça peut déborder à une vitesse désastre. Et c'est ce qui a été géré finalement sur le premier pack. C'est cet équilibre qui a été mis du côté de Big Pool qui n'a pas été compris et appliqué du côté de Fortified. Pour moi, c'est clairement une des teams les plus impressionnantes sur les packs. Ils ont l'air d'avoir une maîtrise de chaque trash et de chaque pack de chaque instance qui est assez folle. Surtout que n'oublions pas même si les trash ne durent pas longtemps on rappelle quand même qu'il y a des orbes qui popent. Alors on va parler un petit peu des affixes. C'est vrai que là on a changé beaucoup. On a parlé un petit peu des deux premières vagues d'affixes tout simplement parce qu'on les a fait trop fait. Il y a eu un match deux matchs trois matchs. Là on est sur un trio d'affixes qu'on n'avait jamais vu jusque là. Donc bolstering vous tuez un ad ça buff un autre. Évidemment ça buff aussi les boss donc il n'est plus question de pull les boss avec les trash. Par exemple la moe of soul comme on avait pu voir dans la game 1. Ça ça ne serait pas possible. Et puis deuxième affix ça va être l'explosif qu'Usa l'explosif. Ça te parle un petit peu ou pas ? Oh oui ! Oh il leur oui ! Ça te parle un petit peu cette petite orbe et d'où le choix du boomie probablement qui va pas mal aider. Qui va carrer. Qui va totalement carrer. Le boomie c'est peut-être la meilleure classe. Ça va énormément le nerfer pour ça mais malheureusement il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui est extrêmement efficace sur l'explosif. Moi j'ai envie de dire double rog c'est pas mieux que un boomie pour le DPS de toute façon. Les cacs sont vraiment pas mal sur l'explosif de toute façon. Les rogues c'est très fort. Tout ce qui est au cac c'est très très fort. Ça tape vite le coublant fait mal. C'est sûr. Là en tout cas ce qui est certain c'est que le boomie va se sacrifier au maximum pour faire les orbes et on est même pas sûr forcément que ce soit le boomie à voir. Après ce qu'il faut se rappeler quand même si je ne m'abuse là j'avoue que j'ai un petit doute vous me direz si je me trompe il me semble qu'en fortified les explosifs ont plus de vie. Oui. C'est en fonction de la vie des mobs je crois. Non 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 je ne crois pas que c'est fortifié mais c'est le niveau de la clé. Plus la clé va être haute plus ça va être fort. Mais il me semblait qu'il y avait un buff avec le fortified aussi. Je ne sais pas peut-être que je me trompe mais ça me vient en tête comme ça. Il me semble pas en tout cas clairement les orbes peuvent gagner donc c'est ces orbes là que vous voyez à l'instant même et donc ces orbes là ces orbes là en fait il faut les détruire elles ont un certain nombre de PV souvent un coup ou deux il faut les détruire sous peine qu'au bout d'un temps d'incantation défini et bien elles explosent et ça met quoi ? ça met 50% des PV Je crois que c'est 50 je crois que c'est 50 c'est assez impressionnant c'est très très violent c'est très très violent ça ne doit pas passer voilà c'est exactement ça il faut se dire une chose c'est que ça ne doit pas passer et plus il y a de monstres en combat avec vous plus il va y avoir d'or potentiel et je dis bien potentiel parce que c'est aléatoire le pop et c'est pas ouf c'est assez compliqué comme affix à gérer c'est vrai que c'est un des affixes peut-être les plus frustrants en termes de DPS c'est un skip un beau skip encore qui est de nouveau fait on le sait Big Pool ils ont pris du mob ils ont avancé on le voit au niveau pourcentage on n'est pas du tout on n'est pas du tout sur le même routing Big Pool qui assume sa stratégie qui assume son pic ils ont dit on pique des HT on aime fourrer nous aussi on connait Team Fourré Team Fourré Big Pool on connait l'endroit comme je le disais tout à l'heure ils ont une connaissance des trash et des trash de chaque map qui a l'air très intéressant c'est chaque fois bien étudié bien exécuté on a les rugs avec le double shroud ils ont chaque fois ce qu'ils font pour faire un ou deux skips par map très facilement et ils auront probablement le shroud pour la dernière montée à mon avis ils ont terminé c'était un peu moins flagrant à Volt mais je ne sais pas si c'est parce que juste Sneaky Snake était trop au dessus et que du coup ils se sont fait éclipser ou si vraiment c'est cette instance qu'ils maîtrisent parfaitement une map qui maîtrisait moins aussi c'est vrai ou moins travaillé c'est simplement en tout cas clairement là c'est assez beau il y a relativement c'est que les snakes qui est bien revenu au niveau des pourcentages et c'est que les snakes qui décident de skip ça plutôt que on se retrouve au final avec plus ou moins le même pourcentage les mêmes packs on est un peu kiff kiff c'est assez close c'est assez close le bully il a une vraie plus value sur ce genre de sur ce genre de donjon notamment avec fortifié il y a une vraie plus value parce que les trash vont durer un petit peu plus longtemps et dès lors que ça dure plus longtemps le boomie est plutôt cool le druide équilibre maintenant moi je reste quand même peu convaincu de ce choix de l'équipe je pense que il y a malheureusement avec le temps qu'ils font très très cher bizarrement quand même sur le petit pack de sneaky snakes oui mais ces mobs là font super mal ils font extrêmement mal il peut y avoir du contrôle quasiment continu dessus sur les cases sinon ça peut être extrêmement dur bien sûr et voilà le seul problème que je peux avoir c'est qu'ils nous ont montré que le druide équilibre avait de quoi jouer un rock solide on l'a vu on l'a vu sneaky snake vault of the warden ils nous ont montré qu'ils savaient faire clairement ils nous ont montré qu'ils étaient là il n'y avait pas forcément besoin de changer je pense que c'est l'explosif qui a justifié ce choix je pense je vois énormément d'équipes en entraînement ou autre utiliser les boomies sur l'explosif voilà pour doting stand ça descend très vite parce que là explosif là maintenant ça va être difficile et alors moi je vais te dire pourquoi je vais vous dire à vous qui nous écoutez dis nous dis nous pourquoi Niz a pris son pâle et c'est probablement pour ce fight exactement pourquoi parce que là il va y avoir les racines vous savez ces racines main de libre qui malheureusement ne font pas les explosifs et grâce à la main de libre effectivement il va pouvoir toutes les prendre toutes les prendre bon cela dit un druide en shapeshift ça doit fonctionner aussi oui mais un peu plus relou c'est juste plus relou carrément mais faisable c'est très faisable mais c'est vrai que là il y a un avantage certain et du coup clairement c'est ce qu'ils vont faire alors globalement c'est géré quand même encore une fois c'est pas du tyrannique on n'est pas en tyrannique une fois de plus c'est sûr la difficulté portée sur l'époque mais voilà on est quand même sur du 17 avec peu d'e-level et globalement ok ça tombe vite mais souvent les dégâts sont présents quand même mais là on a l'impression ça roule quand même ça déroule plutôt correctement et finalement le fortifié pour le moment qu'on ressort pas du tout ça prouve le niveau ça prouve le niveau ça prouve le niveau des deux équipes vraiment mais ça poule autant en fait finalement ça poule autant que sur la dernière DHT qu'on a vu alors qu'on est en fortifié alors qu'on est en fortifié c'est vrai que ça tient très très fort ça part suite là pour le moment c'est sûr et voilà c'est cette capacité à savoir exactement de quoi t'es capable de quoi ta team est capable c'est extrêmement important de connaître tes limites en fait finalement c'est en apprenant vos limites vous saurez exactement de quoi vous êtes capable et là clairement leurs limites elles sont connues reconnues et il n'y a absolument aucun souci on est vraiment en plein dedans voilà Big Pool qui continue Big Pool qui a repris un petit ascendant il me semble que c'était quasiment du kiff kiff sur la ride au boss et là Big Pool qui a repris une petite avance qui va arriver devant Dressaron avec je ne sais pas peut-être une minute une minute trente d'avance je pense quasiment là il y a une minute entre le kill de Hawkheart qui en pensée c'est je ne sais plus comment il s'appelle je ne sais pas cœur de chêne c'est la traduction de Hawkheart cœur de chêne c'est dans ces moments là c'est dans ces moments là qu'on se rend compte en fait finalement qu'on connaît on connaît le nom des boss mais pas tous chêne de chêne j'étais pas loin chêne de chêne c'est la même chose que je viens de dire chêne de chêne mais finalement on ne connaît pas le nom de ces boss là ça va peut-être refaire découvrir des noms qui sait qui sait parce que souvent on est dans cette instance on ne regarde pas le RP on avance tout droit mais c'est totalement honteux Dressaron Dressaron non Tyranny Call je pense qu'il n'y aura aucun problème honnêtement les seuls moments chauds qui peuvent encore arriver maintenant ça va être le dernier wall la dernière montée jusqu'au dernier boss il y a un double rogue du côté de B-Tool pour le Shroud ils sont à 80% 26% un pack et c'est bon quoi c'est je pense que ça va être ça pareil les dragons qui sont utilisés pour les rocs les rocs qui sont à 4 millions dps 4 millions dps en mono cible monstrueux c'est à dire qu'on n'est pas sur de l'AOE on est sur du mono cible ils utilisent les ZAD pour augmenter leurs dégâts sur le boss le boss qui font on paie quoi le boss qui font voilà le boss qui se prend des 2% HP par 2% HP et c'est extrêmement impressionnant alors que Sneaky Snake n'est toujours pas arrivé sur le boss déjà 43% pour Big Pool c'est très très fort c'est nouveau c'est propre et efficace on n'a pas vu de choses incroyables le premier pool quand même le premier pool était insane et après c'est propre on dirait un train sur des rails ça dévie pas et ça va de A à B c'est parti TGV quoi et encore une fois ce qui est logique quand on choisit sa propre map je pense que c'est comme ça que ça doit se passer on n'en attend pas moins d'une team qui choisit sa map exactement à ce niveau là en tout cas c'est vrai qu'on n'attend pas moins ça y est Sneaky Snake il pool alors que Big Pool est à 7% c'est impressionnant le boss a été atomisé il grappille du temps à chaque boss surtout ce boss là c'était impressionnant le boss a été atomisé mais parce qu'en fait c'est le genre de boss qui clairement explique cette compo en fait c'est à dire que il faut vous imaginer j'ai pas les chiffres et j'ai pas envie de faire crier les joueurs de rock mais je pense que avoir 5 cibles enfin un boss en mono cible t'en as un où tu as que lui et l'autre où tu as 5 cadans plus juste le mono je pense que tu multiplies par au moins 2 le DPS je pense que tu es capable de sortir en tout cas t'as une bonne ouais clairement ça fait une différence qui est assez monstrueuse et c'est ça en fait c'est à dire que du coup sur ce genre de boss on est clairement on est clairement sur quelque chose qui et c'est utilisé c'est réfléchi à la perfection à la perfection à chaque fois c'est très cool et bon Big Pool clairement qui prend qui prend l'ascendant c'est là où on voit finalement que gagner la première map c'est quand même important il leur manque encore ça peut aider 5% ils vont faire les souris ils vont passer en shroud et ce sera terminé ils vont esquiver toute la deuxième partie c'est dommage quand même ils auraient pu esquiver ces deux derniers packs ils auraient peut-être pu trouver 5% ailleurs franchement après c'est mon père au niveau des champis peut-être au niveau des champis ils auraient pu faire quelques trash supplémentaires mais ils sont pénibles ils sont très pénibles il y a le dot il y a le dot de la lance qui fait extrêmement mal les champignons qui pop qui peuvent vous one shot on est en fortify quand on descend de la racine peut-être les packs en dessous il n'y avait pas beaucoup d'autres endroits ils auraient peut-être toutes les packs avec les hippogriffes les casters il y a un autre ours il y a pas mal de petits mobs qui peuvent vite faire dégénérer le truc et voilà Sneaky qui vient de tuer le boss et Big Pool qui arrive déjà sur le dernier et il leur manque 2% et en plus les chauves-souris ne sont pas forcément un mauvais pack pour un Dekatank il a l'EMS il peut claquer l'EMS il prend 0 dégâts de poison si je ne m'abuse probablement donc là on passe en masse on passe en Sneaky double sape voilà la base rien à dire c'est propre on va entamer le boss alors attention c'est pas fini le dernier boss on n'est pas en tyrannico on n'est pas en tyrannico il n'y aura pas de dégâts sur une petite erreur il faut faire attention j'ai de la peine à le croire pareil on a une bubule du paladin si jamais ça doit envoyer la sauce si vraiment on a un double cheat death on a une sacrée qui peut partir DPS des deux rogues après c'est le pool c'est toujours pareil un rog au pool il va mettre une éviscération à 15 millions et bon bah directement ça va ça va ça va donner le ton la couleur pour la suite du DPS il suffit de mettre une fois 15 millions après tu peux mettre beaucoup moins tu resteras quand même mais on saluera on saluera quand même le choix de Big Pool qui prend un hunt un des seuls hunt qu'on a vu aujourd'hui en précis en plus alors qu'on a vu quasiment beaucoup de BM on a eu beaucoup de BM on a pas vu tant on a pas vu de BM je parle de cette session mais la semaine passée la semaine passée ils étaient tous en BM et il y en a eu très peu aujourd'hui moi je dis souvent que à mes yeux l'aspect précis bien joué bien maîtrisé et sur quasiment tous les points supérieur à l'aspect bête évidemment c'est plus complexe le déplacement et la fluidité de l'aspect vous savez ce que j'ai envie de voir Big Pool contre Weezing ça va faire des étincelles je sais pas un peu d'artifice j'ai envie de voir pour moi Weezing est quand même au dessus c'est à dire que ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont tenté est bien plus impressionnant c'est très très impressionnant ce qu'ils ont fait parce que Big Pool finalement mais ça va être ça va être justement l'opposé de la folie la folie maîtrisée contre la constance et la régularité tu vois ce que je veux dire un peu la force tranquille contre un peu les les fous les fous les fous pas les fous parce que c'est maîtrisé mais tu vois ce que je veux dire et voilà et voilà Big Pool qui s'impose avec quand même deux morts de plus que Sneaky Snake une mort de plus une mort oui pardon de plus donc deux versus quand même quasiment un boss full d'avance c'est complètement ça en fait sur une map de 15 minutes alors qu'il n'y a eu aucune erreur de la part de enfin s'il y a eu quelques petites erreurs de la part de Sneaky Snake non pas plus je pense pas plus que Big Pool en fait une petite erreur ça a été l'erreur en fait je pense que ces secondes là c'est déjà le rog le choix du rog par rapport à l'équipe on va pas se mentir ça c'est déjà le premier point et le deuxième point oui clairement et le deuxième point moi c'est Tours au début ils sont quand même restés 30 secondes une minute dessus clairement c'est assez joué là dessus c'est assez joué là dessus une petite erreur tout de suite payée tu prends directement 30 secondes de retard bon bah après ça ça devient compliqué ça devient compliqué donc voilà c'est du 2-1 ces quarts de finale sont terminés on va voir les demi-finales du beau jeu il y a eu un peu tout on a eu un bon panache n'oubliez pas qu'il y a une équipe qu'on a pas vu jouer Raider.io c'est vrai qui va directement affronter Wheezing c'est vrai c'est vrai qu'on arrive un gros morceau c'est vrai que ça va être chaud on les a pas vu et là et là pour Raider.io propulsé en demi-finale et si t'as regardé toutes les games à mon avis t'as la petite choueur froide t'as la petite gougoute c'est vrai là je pense qu'il y a de la gougoute un peu partout et pas que dans le fourré c'est un petit peu ça va être compliqué je pense pour Raider.io on va voir un petit peu ce que va donner cette équipe ça se trouve c'est j'avoue si t'arrives à Roland-Garros tu tombes contre Federer au premier tour regardez regardez oh quand même 3 minutes 3 minutes vous vous rendez compte mais c'est énorme c'est énorme le timer alors après c'est là où finalement parce que bon on va pas je ne critique évidemment pas hein n'est-ce pas mais simplement faire un premier second alors que le deuxième c'est tyrannique et le premier c'est fortifié comment vous expliquez que ça ne veut rien dire ça ne devrait pas se comparer ça ne devrait pas se comparer ça ne veut juste rien dire en fait la seule chose que ça veut dire et par contre ça c'est intéressant ça veut dire que clairement tyrannique est plus long que fortifié après est-ce que c'est plus dur ou non on n'en sait rien c'est ça mais au niveau du temps passé dans l'instance ça se ressent le fortifié semble moins plus rapide clairement et 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 c'est ça que ça veut dire par contre après on l'a ressenti on l'a ressenti tu l'as bien dit on a l'impression que les packs tombent la même chose alors qu'on est en fortifié exactement et donc on l'a bien ressenti aussi dans le live on s'est dit voilà les packs même en fortifié voilà les CC sont là ça tombe quand même il y a quand même énormément de HP en plus mais ça tombait après quand tu vois qu'il poule à 15-30 millions sur des packs tu te dis qu'ils aient 10 millions HP ou 40 millions dans l'absolu c'est tellement violent que ça tombe exactement exactement donc là on va arriver sur les demi-finales les demi-finales européennes donc à la suite de ça là vous allez voir le bracket un petit peu à la suite de ça donc on va commencer par Raider.io alors la question c'est de savoir est-ce qu'il y a un lien avec le même site je ne sais pas alors est-ce que c'est ceux qui sont peut-être intéressés à cette course de donjon mythique qui ont créé ce site qui se sont retrouvés ont créé une team pour faire ça c'est ça donc on a Raider.io et puis contre Weezing qui sont les favoris en tout cas on a envie de voir moi j'attends Weezing je veux voir ce qu'il est capable de refaire évidemment donc ça c'est plutôt intéressant alors pour justement on voulait du fortifier et on a été clairement on a eu l'eau à la bouche grâce à cette session et bien ça va continuer à continuer exactement dans ce sens là c'est à dire que là on va avoir des affixes différents donc le premier ça va commencer avec bolstering explosif et fortified on termine et explosif fortified donc on va avoir beaucoup de fortifiés dernière chose juste avant qu'on rentre l'antenne 30 secondes 1 minute 2 minutes je ne sais pas n'oubliez pas que vous pourrez voter juste en dessous de nous les équipes ont des numéros 1 et 2 dans quelques instants les modérateurs de la chaîne vont lancer un vote vous allez pouvoir jouer et il y aura un tirage au sort d'un gagnant en live et vous gagnerez peut-être et bien un cadeau de Blizzard voilà des cadeaux jouez sur ces belles paroles on en reparle dès qu'on revient merci à tous d'être là n'oubliez pas sachez qu'il faut jouer pour gagner c'est ça et à la vôtre à tout de suite 3 그래서 il n'y a pas わから magic 1 2 2 3 1 3 2 4 3 Merci.